Thomas, cette semaine, c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Wouah ! Donc la bande dessinée est à l'honneur, partout à la télévision française et dans Bad News aussi. Je serai en dédicace tous les jours, là-bas, sur le stand Delcour, même samedi, il y a Poulpe qui vient. Mais en plus, 2020, c'est l'État, le ministère, qui a décidé que c'était l'année de la bande dessinée en France. Oh ! Donc il faut savoir qu'en 2020, c'est l'année de la BD, quoi. Et donc j'aimerais que cette Bad News soit sous le signe de l'art. Ok. D'Angoulême, parce que j'ai des Bad News qui viennent d'Angoulême, dedans. Mais surtout, de l'art. Et quel art, Thomas, est le plus beau ? Quel art est le plus noble ? Bah, vu ce que tu m'as demandé, je dirais le bodypainting. Bonne réponse. Yeah ! Donc j'aimerais que tu me fasses un bodypainting, d'accord ? Ouais. Viens. Hop là ! Nickel ! Bah allez, on y va, générique. Bad News vous est proposé par... Tu veux rencontrer les plus belles bouches à pipe de ta région ? Alors tape 3615 Bouches à pipe. Tu aimes le bourrage ? Alors prépare-toi à te faire allumer par des dizaines de nettoyeurs de tiges tout près de chez toi. 3615 Bouches à pipe. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'art, mais aussi de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Thomas. Bonjour, Dévi. Aujourd'hui, je suis un artiste. Tu es toujours un artiste, mais aujourd'hui, tu le prouves. Je le prouve et aujourd'hui, tu coûtes cher. Je coûte très cher. Bienvenue dans cette Bad News spéciale art. Et voici un en bref de Artigan Lan. Un jeune homme âgé de 22 ans est particulièrement ivre. Ça se passe à Angoulême. Il est tellement pété et il veut partir en voiture que ses camarades lui font. Non, mec, tu vas pas rouler. Je vous en fous, je peux le faire. Je suis incapable. Vous n'allez pas dire quoi que ce soit. Je suis aussi, je peux. Je peux ? Et là, les gens font. Non, tu peux pas. Quoi alors, quand même ? Je sais ou pas ? Et il va dans sa voiture. Et il commence à démarrer. Et les autres font. Non, 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 non. Il y en a un, il dit. Non, attends, il faut vraiment pas qu'il prenne le volant. C'est hyper dangereux pour lui. Je m'allonge à l'arrière de la voiture. Je m'allonge derrière ta voiture. Tu peux pas partir. Oui, bah voilà. Oui, bah il lui a roulé dessus. Ah oui ? Bah oui, bah il est à l'hosto. Traumatisme crânien. Il lui a roulé sur la tête. Tout le monde était bourré aussi. Peut-être, ouais. Une enquête est lancée pour savoir s'il n'a pas vu son camarade ou s'il l'a fait exprès. Bah s'il vous plaît, il était bourré. Donc à partir de là... À quel point, quand t'es bourré, tu es responsable de tes actes ? Ça dépend le taux d'alcool. Je connais un gars qui était bourré. Il était avec sa meuf. Il a eu un accident. Elle est morte. Pour moi, c'est un crime. J'ai jamais vu en prison ou quoi. On va couper ça ou pas ? Je sais pas, ouais. Non, je demande. Pourquoi l'avoir sucé quoi ? Ouais. En bref, de Romane. Alors ça, c'est une bagnole à elle. Et Romane habite... À Angoulême. Voilà. Elle va sans doute venir te voir. Peut-être, parce qu'en plus, elle travaille dans l'animation là-bas. Et elle nous raconte une histoire pas vraiment à elle, mais à sa mamie. Elle habite en Charente-Maritime, près de la ville de Royan. La maison de sa grand-mère est là-bas, et sa maison est voisine de la gendarmerie. Ma grand-mère a des difficultés à se déplacer depuis quelques années. Comme d'habitude, elle attend patiemment, sur son lit, que sa femme de ménage arrive. Comme elle ne peut plus bouger et qu'elle est sourde, pas complètement sourde, mais elle entend très très mal, elle reste toute la journée sur son lit à regarder la télé avec le volume au maximum. Le champion reste champion ! 15 minutes avant l'arrivée habituelle de sa femme de ménage, un homme pénètre dans sa maison. Un cambrioleur. Bien évidemment, elle n'entend rien. Le voleur fait donc son affaire, il casse la serrure de la porte d'entrée, se met à arracher la moquette du séjour. Là en parenthèse, elle me dit, nous n'avons toujours pas compris pourquoi. Parce qu'il se dit qu'il y a peut-être des sous le sol, les vieux ils rangent, ils planquent de la thune les vieux, plus que nous. Peut-être. Sous un matelas, sous du parquet, mais pas sous de la moquette. John Wick, il y va à la masse pour éclater le béton, pour récupérer sa caisse d'armes. Bon après c'est des armes, c'est pas... Il sait que c'est là. Il sait que c'est là, ouais. John Wick c'est pas la vieille dame. Non. C'est un film ça ? John Wick c'est pas la vieille dame. Bonjour madame, je voudrais des oeufs, de la farine et du lait. Je peux pas un gâteau pour mon petit chien avant qu'il se fasse buter lui aussi. Mais enfin monsieur John Wick, vous n'êtes pas du tout une vieille dame. Ah mince. John Wick c'est pas la vieille dame. Donc, quand même, la grand-mère entend du bruit hein. Mais elle pense que c'est Ludo, le gars qui vient faire les travaux chez elle. Du coup, la télé à fond, le mec en train d'arracher la moquette, la dame fait Ludo, c'est toi, Ludo. Et là, le voleur est pris de panique. Alors qu'il aurait juste eu à dire Oui, oui, c'est moi. Non mais surtout que le mec il entend qu'il y a de la télé. Mais le gars dans ce coup se dit Oh putain il y a quelqu'un. On est sur quelqu'un qui arrache de la moquette. Pour l'instant il est précieux ce garçon. C'est notre champion. Ouais c'est ça. Il prend panique parce qu'il se dit Oh putain il y a Ludo qui va arriver. Qui n'arrivera pas parce que ce jour-là il travaillait pas. Mais lui il le savait pas. Et il cherche une autre issue. Il se dit si je passe par la porte, je vais croiser Ludo. Et je suis foutu. Malin quand même. Du coup qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans la chambre de la grand-mère. Et il tombe née à née avec la grand-mère. Le voleur fait un truc genre Oh putain ! C'est bizarre parce qu'elle était là la grand-mère. Elle était dans la pièce d'où provenait le bruit de la télévision. Donc lui il y est allé. Le mec est con jusqu'au bout. Le mec a une cagoule. Entre, voit la grand-mère et fait Oh ! Et s'en va. Et là la grand-mère qui est surprise parce qu'elle croyait que c'était Ludo ne réagit pas tout de suite Pourquoi t'as une cagoule ? Non ! Elle dit mais revenez ! Revenez dans la chambre ! Monsieur ! Revenez tout de suite ! Et le gars revient. Oui par raison. Et arrive le moment le plus beau de cette bad news. C'est qu'elle hurle sur le gars qui re-rentre dans la chambre et elle lui demande des explications. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes rentrés ? C'est chez moi ! Et là le voleur s'assoit sur le lit de la grand-mère à côté d'elle et lui explique. Il lui dit Vous savez moi je galère dans la vie et j'ai un projet personnel et si j'arrive à trouver vos bijoux ça pourrait me faire monter dans la société. Ça peut te faire monter en prison aussi surtout ! Il explique son plan, le cambriolage, ce qu'il cherche à voler, etc. Et après avoir tout expliqué à grand-mère, il se lève et repart par la porte d'entrée sans rien voler. La grand-mère est en pleurs, elle appelle la police. Là la police écoute ce que dit la grand-mère, ils sont voisins. Et les filles lui disent il faudra venir au commissariat pour déposer la plainte. Elle dit mais je suis incapable de marcher et je suis à côté. Ah bah non, si vous faites pas d'efforts. Après donc c'est sa belle-fille, donc la mère de la jeune fille qui s'est occupée, qui est allée voir la police, etc. Entre temps son père apprend la nouvelle et il se dit qu'il ira réparer la serrure à son retour. Et lorsque son père arrive sur le lieu du crime, il se rend compte que le voleur s'est coupé sur la porte en la défonçant. Qu'il y a du sang partout. Donc en fait les flics s'y font un test ADN, ils le trouvent tout de suite. Et pour finaliser cette bad news, chose que je n'ai pas compris, la porte d'entrée était montée à l'envers depuis 50 ans. Et du coup ça fait 50 ans que la porte d'entrée est ouverte et qu'il n'y a pas besoin de forcer la serrure. Alors monter à l'envers je comprends pas mais c'est-à-dire que quand on ferme la tré... En fait ça veut dire que si tu pousses la porte, elle s'ouvre. Tu sais le truc qui est comme ça là, qui fait qui coulisse, le petit truc qui ressort. Ouais. Peut-être que ce truc là est monté dans le mauvais sens. Et du coup quand tu pousses la porte, bah c'est pas le côté plat qui bloque. C'est le côté qui fait la pente et qui fait et ça s'ouvre. Peut-être. Donc si la porte n'est pas verrouillée, tu la pousses et ça ouvre. Si vous avez compris un truc... Thomas, il est temps que tu viennes à côté de moi pour le top des statues. Parce que l'art c'est aussi les statues. Donc c'est, en fait il existe sur internet plein de gens qui interagissent avec des statues et qui en font des blagues. Bon là bon... Ils sont toujours en train de regarder quoi. Classique ouais, classique. Celle-là je l'aime bien. C'est marrant. C'est où ? T'as la faute, c'est confiance dans la statue quoi. Bah faut être sûr que c'est une statue. Je l'aime beaucoup celle-là. Oh la vache, le pied dans la gueule de la gamine. Version danse quoi, tu vois. Ouais ouais. Disco. Oh trop chou, il veut s'accoupler. Ah oui. Oh trop chou, elle veut s'accoupler. Ah ouais. Tu vois dans la teuche. Tu manges pas tous les Big Macs. Ça, c'est la victoire. À l'américaine. Toujours de la danse. Il y a des statues quand même, des fois tu te dis mais pourquoi ? Mais oui, parce que t'enlèves le gars, tu te dis mais enfin. Bah ouais, s'il l'a fait tourner quoi. Ah l'alcool. Eh oui. Oh. Oh. Alors, la bibite dans le cul cul. Il se fait humilier par un enfant. Eh oui. C'est bon, ça va te l'avoir comment on est. C'est Brokeback Mountain la statue. C'est ça ouais. Oh. C'est marrant ça. C'est très marrant ouais. Ah celle-là ouais, elle est connue. Il m'a mis mon face. Yeah. Les soldats, c'est trop bien. Je trouve que tout est réussi dans cette photo. Il y a le rythme, il y a tout. Il y a le mouvement. Mais on est d'accord que cette statue de clown sur un monocycle est flippante. Oui, oui. Ah oui, celle-là est géniale. Ouais. Au début, j'ai cru que la statue c'était Spiderman. Oh, quel petit con. Et voilà. Et Thomas. Oui. Sache que je me suis rendu compte que j'avais cette passion moi aussi. Et en voyant ces photos, je me suis dit mais je n'ai pas fait ça moi aussi. Et dans tous les pays où je suis allé, j'ai des photos avec des statues. Bon là, tu aurais pu enlever tes bras. Mais c'était fait exprès. Ouais. C'est genre le mec, il est tout le temps sur son portable même quand il fait des photos. Alors là, pour moi, je me frottais à sa jambe. Comme un chien. Comme un chien. Oh les copains ! Oh non, me tapez pas ! Là, c'est Montréal. Il n'y avait pas de vitre. D'accord. Là, c'est Franklin. Ah oui. Ça, c'est Londres. En plus, il y a écrit partout. Interaction touchée aux statues. Ah ouais ? Ouais. Mais bon, je ne pouvais pas m'en empêcher. Eh oui. En bref, de Roland. Je te rappelle Thomas, on a déjà reparlé dans Bad News. Un des trucs qui a relancé la chaîne YouTube avant Bad News, c'était mon vol de bite. Oui. On m'avait volé un dessin et les gens en avaient fait un t-shirt. Sans me reverser de droit. Et il y a Roland, qui avait suivi cette aventure, qui a découvert sur 9gag un article qui parle des gens qui se font voler leurs dessins et qui se retrouvent en vente en t-shirt en Chine. L'histoire, c'est que les gens qui se sont rendus compte de ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, je pense que c'est des Chinois, puisque ça vient de la Chine, mais c'est pas sûr, mais je pense que c'est des Chinois, qui ont créé un logiciel. C'est un algorithme, en fait, qui va fouiller Twitter. Et quand, sur Twitter, il y a quelqu'un qui dit « Oh, j'aimerais tellement l'avoir en t-shirt, ce dessin », le logiciel va voler le dessin et va le proposer en vente sur sa plateforme de t-shirt, sans voir s'il y a des droits ou des choses comme ça. Quand les gens se sont rendus compte de ça, ils se sont fait « Mais enfin, mais c'est complètement dingue, ça veut dire qu'on pourrait faire n'importe quoi ». Et donc, les gens ont fait ceci, regarde sur ton téléphone, ils ont posté sur Twitter « Ce site vend des dessins volés, ne l'achetez pas ». Et elle a demandé à sa communauté de dire « Ah, j'aimerais tellement l'avoir en t-shirt ». Quelques jours plus tard, sur T-Mobile, le t-shirt est en vente à 23 dollars. Du coup, regarde, les gens ont continué à faire des dessins rigolos. Ce t-shirt est vendu sur un site de merde où ils volent de l'art. Quelques jours plus tard, il est en vente à 18 dollars. Incroyable. Incroyable. Mieux, les gens se disent « Ok, je vais mettre n'importe quoi ». Ils mettent Mickey et Mario et Bart Simpson sur un t-shirt et le truc se retrouve en vente. Donc, Thomas, ce que je propose, c'est de mettre sur Twitter maintenant même cette image. Et j'en appelle à notre communauté d'aller sur mon Twitter et de dire « Waouh ! Si c'était en t-shirt, je l'achèterais ! » Pour voir si on nous vole cette photo. Peut-être qu'il faut le mettre en anglais ? Peut-être. Essayez toutes les langues. Faites les deux. Même du japonais, on l'accepte. Voilà. On va leur dire d'arrêter après. Et nous, on le vendra sur notre site. C'est le moment du journal d'Encule à Sectes. ANUS Bonjour à tous les ducs du trou. Il y a des artistes parmi Encule à Sectes et nous voulons les pousser vers le haut. Avec douceur et délicatesse. Profitez d'une entrée par la porte des artistes en partageant vos plus belles créations sous le signe d'encul. Tous les arts sont acceptés, même culinaires. On veut voir vos plus beaux démoulages de cake. Dessins, peintures, sculptures. Il y a tellement de choses à faire avec ses doigts. Lâchez-vous. Déversez votre art sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Enculart pour que vos saintes traces viennent bénir et embellir ces lieux. Comme celle de Thomas. Très bel arbre, Thomas. Ah non, 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 c'est une bite. Ah, oui, pardon. Anus à tous. ANUS Merci beaucoup, Rob. Je rappelle que ces bandes dessinées sont toujours disponibles parce que c'est quand même l'année de la bande dessinée. C'est Angoulême. D'ailleurs, Angoulême, c'est ce week-end et ça commence jeudi. Je serai en dédicace sur le stand Delcourt jeudi de 13h à 15h. Vendredi 31 janvier de 15h à 17h. Le 1er février de 17h à 19h avec Monsieur Poulpe. Et le dimanche de 13h à 15h. Voilà. La semaine prochaine, Thomas, on va tester un truc dans Bad News. On va faire le Bad Quiz. L'idée est venue du fait qu'en dédicace, Thomas, tu vas valider ou pas ce que je dis, mais souvent vous nous dites Ah, j'attends de regarder Bad News d'être avec ma copine. Ou j'attends d'être à midi avec mes potes pour regarder Bad News. Non. J'ai jamais entendu ça. Moi, je l'ai entendu deux, trois fois. Oui, bien évidemment, je valide en effet. Il y a plein de gens qui me matent en groupe sur des télés immenses. C'est ça. Et je me dis, et si on leur proposait en gardant le concept Bad News, donc c'est-à-dire apprendre des choses dégueulasses, mais en jeu. Et si vous vous organisiez pour vous faire des soirées, pour regarder Bad News. Et nous, on vous organise une vidéo pour que vous vous amusiez entre vous pendant cette soirée. On devient VOMJ perso. En gros, c'est ça. Le temps d'une soirée. Donc, mardi prochain, invitez vos amis à la maison. Vous commandez une pizza, de la bière, du coca, des burgers... Enfin, une pizza par personne, parce qu'ils vont avoir la dalle s'y sont beaucoup. Oui, c'est ça. Ou du fromage même, Thomas. Ou du... Prenez du fromage, du sauce, ce que vous voulez en fait. Formez deux équipes, vous lancez la vidéo, et vous comptez les points par rapport à nos questions qui vont tourner autour du caca. Rendez-vous mardi prochain. J'espère que ça va vous plaire. Bad News. Bad Quiz. Alors, Thomas ? Oui ? Toi, tu avais une bad news à me raconter. Alors, donc, c'est une amie qui m'a raconté ça. Elle travaille dans une boîte d'assurance. Et en fait, son patron est appelé pour faire une visite de risque. Comment ils vont assurer la personne par rapport à... C'est quelqu'un, c'est un peu compliqué à assurer. Du coup, oui, c'est une visite de risque, je crois, le nom. Et donc, en fait, le patron a dû se rendre sur place. Parce que le mec, en gros, c'est quelqu'un qui a une grosse cave à vin avec plein de belles bouteilles. Et personne ne veut l'assurer parce que... Parce que c'est trop cher ou quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Personne ne veut l'assurer. Donc, le gars de l'assurance dit à ma pote. Bon, vu que c'est un peu délicat, que je ne sais pas trop où je vais foutre les pieds. Si jamais à telle heure, je ne suis pas revenu, t'appelles les flics. L'heure arrive. Et il n'est toujours pas revenu. Du coup, elle prend son téléphone. Elle l'appelle. Il ne répond pas. Elle se dit, bon, je vais prendre mes affaires et je vais y aller. Au lieu d'appeler les flics. Parce qu'elle n'ose pas appeler les flics. Et je vais appeler les flics en y allant quoi. Elle sort du bâtiment. Enfin, de la boîte d'assurance. Et là, elle tombe sur son collègue qui revient. Et qui pleure de rien. Et en fait, il se trouve que cette personne... Donc, il avait une très très grande maison. Voilà, il a quand même pas mal d'argent. En effet, il a une jolie cave voutée avec une centaine de bouteilles, plein de bouteilles très chères. Des bonnes bouteilles et tout. Mais il se trouve qu'il y avait quand même une autre petite porte où il a dit, bon, il y a ça aussi à assurer. Et en fait, c'était une immense salle de bondage. Voilà. Avec énormément de matériel à assurer. Et il se trouve que cette personne est potentiellement un réalisateur de films pornographiques. Donc, ils l'ont assuré. En l'assurance, c'est devenu un des meilleurs clients de l'assurance. Ils ont dû lui faire une assurance spéciale avec une grosse responsabilité civile. pour s'il y a des dommages sur des gens. Collatéraux. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant, ce monsieur qui a une salle de bondage est un des meilleurs clients de cette société d'assurance. Comme quoi, on peut faire du porno et avoir un château. Eh oui. Thomas, et vous-même, voici une vidéo qui a été tournée pour une case en moins en 2005. Une case en moins ! Chers journales, aujourd'hui, je suis allée de mon lit au bureau. Chers journales, aujourd'hui, rien. Chers journales, aujourd'hui, rien. Chers journales, aujourd'hui, il ne s'est rien passé non plus. Chers journales, j'en ai marre qu'il ne se passe rien. Si ça continue, je vais devenir folle. FANTIS DANCE ! FANTIS DANCE ! You know, calme de moi ! J'aime bien ce sketch. Pourquoi je t'ai montré cette vidéo, Thomas ? Parce que c'est le thème de cette dernière bad news. Nous allons parler du journal d'Anne Franck, qui est de l'art. Tu sais qu'elle est célèbre grâce à cause de son journal. Oui. Dans son journal, Anne Franck parle de ses règles. Et il y a des passages que son père avait enlevés. Parce qu'il faut savoir que son père, avant que le bouquin soit édité, a un petit peu retouché le journal d'Anne Franck. On ne sait pas jusqu'à quel point. Mais en tout cas, des gens ont retrouvé des choses et en 90, ils ont ressorti des textes d'Anne Franck. Et donc, je ne sais pas si c'était dans les textes avant ou dans les nouveaux textes, mais en tout cas, Anne Franck parle de ses règles. En fait, elle a eu ses règles dans la cachette. Ses premières règles. Je pense que ce qui m'arrive est si merveilleux. Voilà ce qu'elle pense des règles. En janvier 44. Elle écrit aussi Chaque fois que j'ai mes règles, cela ne fait que trois fois, j'ai le sentiment qu'en dépit de toutes les douleurs, de l'inconfort et du désordre, je porte un doux secret. Elle a écrit ça en janvier. Et à un moment aussi, elle vante le frottis blanchâtre dans ses sous-vêtements qui annonce l'arrivée de ses règles. Là, tu te dis Où je vais ? Exactement. Il y a un gars qui a une start-up aux États-Unis qui a lu le journal d'Anne Franck, qui est tombé sur le passage de ses règles et il a fait Mais oui, ça me donne une idée. Elle a raison Anne Franck. Il faut que les règles soient un moment merveilleux pour les femmes. Et il a inventé les tampons au CBD. En plus, c'est des muqueuses, donc ça marche. Ça marche très, très bien. Ça détend complètement. Ça annule un peu la douleur. C'est vraiment une vraie invention. Voilà. Mais qu'il a tiré ça dans le lisant Anne Franck. Il dit, ça explique pourquoi l'entrepreneur de 25 ans, Valentina Milanova, inspirée par Anne Franck, est déterminée à rendre les règles plus, comme Franck l'a dit. Wonderful. Elle parle de ses règles, Anne Franck. Et il faut savoir que jusqu'en 1945, les scientifiques pensaient que le sang et la salive des femmes menstruées étaient toxiques. Donc, je me demande si on ne conseillait pas aux couples de ne pas s'embrasser pendant les règles ou je ne sais quoi. Donc, on a quand même pas mal avancé. Oui. Et puis, les tampons au CBD. Alors, ça te fait envie ou pas ? Je pense qu'il y en a deux, trois qui vont les sucer plutôt. Ne mettez pas vos joints dans vos minutes. Non. Oui. J'ai une vidéo qui est sortie hier, un épisode des acteurs qui est sorti, où j'ai reçu en invité Aurélien Porteaux, qui joue Gauvin dans Kaamelott. Ok. Et donc, on a parlé des acteurs pendant un certain temps. Allez voir. Et puis, il y en a d'autres avec Nicolas Bernot, Sébastien Lalanne et Benoît Blanc. Allez voir, allez voir, allez voir. On se retrouve mardi prochain à 17h45. Si vous avez des bad news, envoyez-les à contact.unecaservant.com. Merci de donner sur Tipeee. C'est grâce à vous que l'émission existe et continue d'exister. Merci beaucoup. Et au pire, si vous n'avez pas de quoi donner sur Tipeee, ce n'est pas grave. On vous aime vraiment grave beaucoup. Et du coup, partagez l'émission à fond la caisse. Voilà. À bientôt. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?